Malika Leyan nous fait le tour du propriétaire. L'architecte et promotrice a en effet acheté le familistère au CPS de la ville de Bruxelles il y a un peu plus d'un an. Sur un coup de foudre, nous explique-t-elle. La première impression quand on arrive c'est « waouh ! » J'ai beaucoup aimé. Je me suis dit qu'il y a beaucoup de potentiel en tant qu'architecte à amener dans ce bâtiment. C'est d'abord ça qui a primé. Avant toute notion d'intérêt, de calcul financier et autre. Bâtiment emblématique de l'architecture industrielle, le quadrilatère de briques rouges domine le canal depuis les années 1880. Porté par l'industriel utopiste Jean-Baptiste Godin, il est construit à l'origine pour loger les familles des ouvriers de l'usine attenante, aujourd'hui transformée en centre commercial. A l'abandon depuis de nombreuses années, après plusieurs projets avortés, l'édifice classé est donc sur le point de reprendre des couleurs. Mais on est loin dans la nouvelle épure de l'idéal socialiste de Jean-Baptiste Godin. Le prix d'achat et le prix du coût de l'investissement aujourd'hui, et peut-être que c'est la raison pour laquelle le CPAS s'est retiré, c'est qu'on arrive à un prix de revient, avec l'achat, les frais et le produit fini, à un prix qui malheureusement ne me permet pas de faire du social. Le familisteur restauré, ce sera donc 57 appartements de standing. Un défi dans ce quartier, très peu dévolu au logement. Les travaux de restauration vont désormais commencer, ils devraient aboutir d'ici un an et demi.